Ici on prend le temps de vivre, on prend le temps de découvrir, on prend le temps de voir la nature éclore au printemps, on prend le temps de montrer ça à nos enfants et c'est une des nombreuses richesses du Lot. En montant doucement à Saint-Cyr-la-Poupie, on a l'impression de remonter le temps tout doucement. On imagine les gens, comment ils pouvaient vivre il y a des centaines d'années, dans ce village très pentu, avec ces maisons très particulières, ces ruelles étroites, les pavés au sol qui sont usés par le temps. Ça nous rappelle le nombre de personnes qui ont dû franchir ces marches il y a des centaines d'années. Et ça c'est magnifique. On a la chance d'arriver dans un village rempli d'artisans et de vrais artisans. C'est les vrais peintres, les vrais sculpteurs, les vrais restaurateurs qui sont là pour accueillir les visiteurs de manière authentique et de manière à leur faire plaisir. C'est ça qui est extraordinaire à Saint-Cyr-la-Poupie. On a énormément de choses à visiter, notamment des châteaux. Et surtout ces châteaux sont très différents les uns des autres. On a le château qui va se montrer, le château qui est là pour se faire voir, qui est monumental. Et on a le château qui est fait pour ne pas être vu, qui est dans la roche, pour lequel on peut passer devant sans même l'avoir vu. Si on monte sur le rocher de la Poupie, d'un côté on a une vision. On a une vision extraordinaire sur la vallée du Lot, la partie agricole, etc. Et on se retourne et de l'autre côté on est sur les toits de Saint-Cyr. On voit les ruelles avec les gens qui se baladent. C'est le côté chaleureux, le côté vivant. On est au-dessus de la falaise en fait. La vallée du Lot, on va plus y chercher de la découverte en bateau, plus calme. C'est un endroit où on prend son temps, c'est un endroit où on visite doucement. Alors que dans la vallée du Scellé, on est plus vraiment dans le côté sportif, on n'est pas sur la même lenteur de découverte. Il y a plein de choses à découvrir ici, et notamment tout près. Il y a les grottes de Pêche-Merle qui se trouvent dans la vallée du Scellé. Ce qui est très particulier dans ces grottes, c'est que les ornements, les dessins sont des originaux. Ça déclenche des émotions parce qu'on sait que ce sont d'autres êtres humains qui vraiment ont dessiné avec leurs doigts, avec la terre, etc. Mais il y a aussi l'empreinte d'un pied qui a été conservé dans la terre, dans la glaise. Et alors ça, pour moi, à chaque fois ça me donne la chair de poule parce que j'imagine, c'est un tout petit pied en plus, donc j'imagine cet enfant qui marchait là il y a des années et des années. On sent vraiment dans cette grotte que c'était un lieu de vie. On est très privilégié de vivre ici, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu ici. On n'est pas originaire de la région. Et c'est pour moi une vraie richesse. C'est magique, c'est un des endroits magiques de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada